... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de A l'Affiche 100% Cinéma. Médecin de campagne, ça, ça prend pas. Dans Médecin de campagne, Thomas Lilti rend hommage à la médecine pratiquée en zone rurale qu'il connaît bien. Il est en plateau avec nous pour en parler. Avec Remember, le réalisateur canadien Atom Egoyan signe un road movie en forme de thriller qui nous plonge dans la quête de vengeance d'un survivant de l'Holocauste. C'est le duel sans merci que tous les fans de super-héros attendent. Batman contre Superman, l'aube de la justice, débarque dans les salles. Thomas Bourrez, notre chroniqueur cinéma, nous en dira plus. Bonjour Thomas Bourrez. Bonjour Axel. Bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur le plateau de A l'Affiche. Alors on va commencer avec votre film Médecin de campagne, troisième long métrage, qui s'inscrit dans la lignée de votre précédent film Hippocrate et qui ne s'intéresse donc une nouvelle fois à la médecine. Alors avant de rentrer dans les détails, Thomas Bourrez va nous en dire un petit peu plus. Oui, alors Médecin de campagne, comme son nom l'indique, parle d'un médecin de campagne, incarné par François Cluzet, un médecin très proche de ses patients, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jean-Pierre, c'est son prénom. Alors il va devoir toutefois ralentir un peu la cadence et laisser un peu le soin à Nathalie, venue de la ville et encore inexpérimentée, de le remplacer. C'est Nathalie, c'est Marianne Denicourt qui l'incarne, elle était déjà présente dans Hippocrate. Alors avant de regarder la bande-annonce, on va juste rappeler deux choses. La première, c'est que vous avez 39 ans et qu'avant d'être cinéaste, vous avez été médecin et que donc ce médecin de campagne, vous le connaissez bien, pour l'avoir été un petit peu vous-même. On en parle juste après, bande-annonce. Je sais, je sais, je suis en retard. Ce n'est pas les comprimés qui vont vous guérir, moi je la connais, la personne qui va vous sortir de là. C'est vous. Merci docteur. J'enlève le bas. Non, non, non. Tu dois arrêter de travailler si tu vas avoir une chance de guérir. Faut que tu te fasses remplacer. Vous avez déjà pratiqué la campagne ? Non. En fait, je viens de finir mon internat. Je sais que les études de médecine sont longues, mais alors là, quand même, vous avez beaucoup redoublé, non ? Je fais les visites pendant que vous faites les consultations. Non. Par contre, demain, je démarre à 7h. Si vous voulez venir avec moi, c'est d'accord. Vous allez y aller toute seule. Je préfère voir le docteur. Thomas Lilti, vous avez réalisé là un film émouvant, bienveillant. Est-ce que c'est une façon pour vous de rendre hommage à votre ancienne profession ? Oui, oui, évidemment. C'est vrai que j'ai pratiqué cette médecine, cette médecine rurale comme ça pendant 3-4 ans. J'ai découvert une médecine d'empathie, de proximité. J'avais envie de rendre hommage. Et puis surtout, peut-être aussi de réhabiliter un peu le médecin, notamment ce médecin de famille qui se sent très dévalorisé dans le monde actuel et qui est en souffrance. Donc, à travers ce film, oui, il y a un peu cette envie de rendre hommage. Ça rompt presque avec le ton du précédent Hippocrate qui était sur le milieu hospitalier parisien, qui était extrêmement plus sévère, plus acide. D'ailleurs, certains, vous l'avez reproché. Vous voulez rompre avec cette espèce de critique un peu en règle de ce milieu-là ? Oui et non. Je pense que Médecin de campagne, c'est un film engagé au même titre qu'Hippocrate. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus optimiste. Je crois qu'il va plus vers la lumière qu'Hippocrate, un film assez... Qui était à la fois ludique, mais pourtant dur, sévère, un peu sombre. Voilà, je pense que c'est aussi moi qui ai changé. Puis il y a envie de faire un film différent du film précédent. Déjà que je reparle de la pratique médicale. Mais envie de... Au cœur du film, il y a cet échange entre le médecin et le malade dans Médecin de campagne, qui est vraiment le cœur du sujet. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, ce lien de fraternité qui existe. Et vous parliez d'empathie tout à l'heure. François Cluzet suscite vraiment immédiatement cette empathie-là. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cet acteur ? Je l'ai surtout choisi parce que c'est un immense acteur, selon moi, et que je l'aime énormément et que j'espérais un jour pouvoir faire un film avec lui. Donc c'était déjà le premier point. Et puis le deuxième, en effet, c'est que c'est un acteur populaire pour interpréter une sorte de super-héros ordinaire. Donc ça me semblait la bonne personne. Il dégage en effet cette humanité. Et puis, face à lui, Marianne Denis-Court, c'est un rôle pas facile à jouer parce qu'elle ne doit pas exister au tout départ. Elle doit s'imposer peu à peu. Et petit à petit, c'est elle qui prend en charge le récit. Marianne Denis-Court, qui était déjà, je l'ai dit, dans Hippocrate. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Marianne Denis-Court ? Marianne Denis-Court, là, c'est une chose que j'aime énormément. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une très belle femme. On peut projeter sur elle quelque chose d'ordre sentimental. Et en même temps, le film, son personnage, son moteur n'est pas d'ordre sentimental. C'est-à-dire que son moteur, c'est la vocation, c'est l'envie de travailler. C'est assez rare dans les personnages féminins. Souvent, c'est une histoire d'amour qui les mène un petit peu à avancer dans l'histoire. Ce n'est pas le cas. Et Marianne Denis-Court, je trouve que c'est ça qui est magnifique. C'est qu'à la fois, elle a cette force, cette autorité, ce côté un petit peu battant comme ça. Même un petit peu raide. Mais je dis ça de façon très positive. Et en même temps, on a envie de l'aimer. On peut comprendre qu'un homme puisse tomber amoureux d'elle. Voilà, c'est cette ambivalence qui m'a plu chez elle et dans le personnage. Et le film aussi intéressant, c'est qu'on le voit. C'est un film réaliste, on va dire, naturaliste d'une certaine manière. Mais qui ose aussi les effets cinéma. Presque la fave, presque le mélodrame aussi. On ne racontera pas la fin. Il y avait cette idée aussi, un petit peu, de tordre le cou, presque un peu, pour être le cliché d'un film français, très réaliste. Et justement, d'y intégrer des effets, comme je disais, cinéma. Oui, alors moi, je traduis ça par le fait, l'envie de faire un divertissement. Moi, mon moteur, quand j'écris un film, c'est de faire un divertissement. Je m'imagine, moi, en tant que spectateur dans la salle. Et j'ai envie de passer un bon moment, me divertir. Donc, je crois que ce qui est source d'inspiration pour moi, c'est ce cinéma réaliste. On va dire, qui est vraiment proche des problématiques de la société, qui nous concernent tous, et en même temps, du romanesque, de l'aventure humaine, des choses qui sont vraiment les outils de la fiction. Donc, c'est ce mélange des deux qui donne ce sentiment au film d'être un peu documentaire, peut-être. Et pourtant, c'est vraiment de la fiction et on vit une histoire de cinéma. Après l'hôpital public, la médecine rurale, est-ce que vous pensez aborder dans vos prochains films d'autres aspects de la médecine ? C'est terminé ? Non, je ne peux pas dire que c'est terminé, parce qu'évidemment, c'est une telle source, c'est un matériau immense. Donc, peut-être que j'y reviendrai. Il faudrait quand même que j'essaye de faire un film sur autre chose, parce que les étiquettes, on sait que ça y est, elle est déjà posée sur mon front. En gros, c'est le médecin qui fait des films, donc peut-être qu'il faut que j'arrive à faire un film sur un autre sujet. Mais il ressemblera certainement beaucoup à celui-ci ou au précédent, même s'il ne parle pas de médecine, en fait. Rappelons le titre de votre premier film, parce qu'il n'est jamais cité, c'est Les yeux bandés, c'est avec Jonathan Zakai et Guillaume Depardieu, et ça ne parlait pas de médecine. Non, c'était un polar film très noir. Le héros du film dont on va parler maintenant, Thomas, n'est pas très vaillant. Lui, Remember d'Atome et Goyenne, raconte l'histoire d'un vieil homme à la mémoire défaillante qui va parcourir les Etats-Unis pour se venger. Oui, alors là, on quitte le réalisme et un film qui repose sur une improbable idée. On est aux Etats-Unis de nos jours. Zèv, c'est le héros de cette histoire. C'est un vieillard quasi sénile. Il va toutefois garder les dernières forces qui lui restent pour se venger du tortionnaire nazi, responsable de la mort de sa famille juive exterminée dans les camps d'extermination durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il n'a à sa disposition qu'un nom, un fameux Otto Wallisch. Le problème, c'est que ce Otto Wallisch, il y en a plusieurs. Il faut trouver le bon. Et le deuxième, c'est que Zèv a la mémoire qui flanche. Il ne se souvient plus. Très bien, regardez. Voilà un revenge movie pas très classique. Revenge movie, un film de vengeance, un genre très américain. Alors, disons deux mots d'abord sur Atom et Goyan. C'est un cinéaste canadien d'origine arménienne néo-caire, très cosmopolite. Il aime bien Atom et Goyan tordre le cou au genre. Il avait fait Exotica, De beau lendemain ou encore Captive plus récemment. Je ne sais pas si on verra les affiches. Alors, je disais, il aime tordre le cou. Et moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il est très premier degré. Vraiment, on est vraiment dans un récit vraiment très classique, très pur et dur. Il achète un flingue, ce héros. Il essaie de se venger. Et ce premier degré, en fait, cache forcément une fausse réalité, un côté plus sombre à l'intérieur. C'est filmé en numérique avec une image très plate, très parfaite, comme une publicité presque. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'on est un peu comme chez Lynch ou chez Cronenberg. Derrière ce côté très lisse se cache, je ne sais pas, la pourriture, la noirceur. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film d'Atom et Goyan. Remember ce souvenir, donc. La bizarrerie, vous disiez. Et on termine avec la rencontre au sommet d'Hollywood de deux super-héros, Batman contre Superman, l'aube de la justice de Zack Snyder. C'est le blockbuster de la semaine, Thomas ? Blockbuster de la semaine. Et je ne résiste pas. Thomas Hilti a vous posé une question fondamentale qui, à mon avis, va rassurer vos fans. Lequel entre Batman et Superman préférez-vous ? Moi, en fait, je crois que je suis contre l'avis de tous. Moi, je préfère Superman. Mais les gens adorent Batman parce que c'est le personnage, le super-héros un peu sombre. Mais moi, j'adore Superman. C'est celui de mon enfance. Apparemment, les deux sont apparemment salauds dans ce film. En tout cas, ils s'opposent frontalement dans le jeudi, supposément, parce qu'ils l'ont soigneusement caché à la presse, ce film. Donc, on ne sait pas. Pour l'instant, il y a des choses qui ont un petit peu fuité. On dit que ce ne serait pas ni Superman ni Batman qui seraient le vrai héros, mais Wonder Woman. Donc, c'est peut-être une bonne idée d'aller le voir, de voir une femme super-héroïne, elles sont rares au cinéma, qui prend la place. Moi, je voulais vous parler d'un autre Batman. Il date de 1966, il a 50 ans. C'était un Batman qui était une émanation de la série culte des années 60. Ils avaient décidé d'en faire un long métrage. C'est un film totalement délirant où Superman est avec Robin pour chasser un sphinx, un pingouin. Il y a quatre women, il y a des requins, il y a même un marsouin géant. Autant dire que c'est un peu le délire. Ça a été tourné en 1966, c'était un film hippie, un film pop, un film drôle. Il ressort en salle, c'est peut-être celui-là qu'il faut aller le voir plutôt que Batman contre Superman, après, bien sûr, avoir vu Médecin de campagne. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Thomas Lilti. Je rappelle que votre film Médecin de campagne sort cette semaine sur les écrans français. On vous souhaite, bien évidemment, le meilleur. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec des images du film Batman de 1966, dont Thomas parlait à l'instant, et qui ressort donc en version restaurée sur les écrans français. à découvrir ou redécouvrir de toute urgence. À très bientôt. Nous roulerons à toute vitesse dans notre Batmobile. Nous survolerons l'océan aux commandes de notre Batcopter pour faire mordre la poussière au plus terrible quatuor du crime que le monde ait jamais vu. Le minimum qu'ils aient pu projeter, c'est d'attaquer la Terre entière.